Musique Que la Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvre de son manteau maternel. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre Dame de Moreland, vous couvrez la Vierge Marie. La DolphinéANC s'est fait sentir dans tous les secteurs et dans tous les âges. Continuons à faire de la communion, de la participation et de la mission avec lui une réalité pour que la bonne nouvelle de Jésus soit enracinée dans les coeurs et les esprits et que notre pays puisse se laisser renouveler par l'Esprit Saint. Le nouveau défi attendre notre église sous la houlette de son pasteur. Le premier défi et le plus grand, c'est la sainteté. Il y a également le défi du Synode diocésain, qui nous permettra d'envisager l'avenir après 50 ans d'existence. Le défi de l'autonomie du diocèse, du point de vue pastoral et économique. Le défi de la formation des laïcs et le défi de l'extension de la mission Adjantes. Autant de défis qui demandent l'engagement de tous. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que nous ayons une belle célébration. La commission de liturgie, avec Abbé Joseph Diockel-Kama à sa tête. La chorale Saint-Anne pour ses beaux chants, les servants d'hôtels, les lecteurs, etc. La chorale Saint-Anne pour ses beaux chants, les lecteurs, les lecteurs, les séminaires, etc. La chorale Saint-Anne pour ses beaux chants, le défi de la solidarité pour nous promener à l'étalier de la ville de l'État. Le comité d'organisation, le défi de l'économie du décembre, nous avons un jubilé de l'EF. Nous avons un éditeur, un éditeur, et nous avons un éditeur pour participer au jubilé. Nous avons un éditeur, 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 etc. Nous avons un éditeur pour participer au jubilé. Nous avons un éditeur pour participer au jubilé. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et sa joie. Efface de nous les témoins de son évangile. Que le Seigneur accorde à Mgr André Gueye une longue vie qui lui donne un cœur fidèle, sage et bon. Je vous donne rendez-vous le samedi 20 janvier 2024 pour la clôture sonale de cette année jubilaire. La motivation, elle est spirituelle. Parce que être évêque, être guide, être responsable, premier responsable du peuple de Dieu dans son diocèse, de l'église locale, c'est une mission que l'on reçoit de Dieu. C'est Dieu qui a porté son choix sur moi par l'intermédiaire du pape Benoît XVI à l'époque. Quand l'église donne une charge, nous croyons, nous croyons, nous adhérons parce que c'est un choix de Dieu. Et l'église en est l'interprète par la force, la lumière et la présence du Saint-Esprit. Donc ma motivation, c'est de répondre chaque jour à cet appel du Seigneur en remplissant fidèlement ma responsabilité qui ne s'inscrit pas seulement dans l'agir ou dans l'enseignement, c'est aussi dans la sollicitude, l'attention envers les fidèles et plus spécialement envers les plus pauvres. Cela déborde le cadre de l'église, l'évêque et l'évêque de tout le monde, chrétien comme musulman. Et les musulmans le comprennent très bien. Donc je suis là pour tout le monde et je m'enforce avec la grâce de Dieu puisque c'est une mission de vie de répondre aux attentes des fidèles qui sont autant de défis, autant de tâches auxquelles je dois correspondre chaque jour. Comment je le fais ? Il y a d'abord les collaborateurs les plus proches, les vicaires, dans le langage profond, on dirait des adjoints, chacun chargé d'un secteur particulier. Mais ma première fonction, c'est de sanctifier le peuple de Dieu à travers la prière, l'enseignement et guider, comme vous l'avez dit, sur le chemin que je crois être le meilleur qui correspond à ce que Dieu attend des fidèles, attend des croyants. Et bien sûr, l'église s'active dans ce qu'on appelle la pastorale sociale. La pastorale, c'est-à-dire tout ce qui permet aux hommes de rester debout, d'avoir une vie digne sur terre. Et c'est pourquoi, vous le voyez, nous nous engageons beaucoup dans le domaine de la santé, avec, à référence, l'hôpital, qui ne cesse de reprendre vigueur, de se réjeunir, de s'améliorer, de se développer. Mais je n'oublie pas les postes de santé, les dispensaires éparpillés dans les villages les plus lointains avec le zèle des soeurs, des religieuses qui sont des plus pauvres. La santé, la promotion de l'homme, le développement intégral, disons. La carité, ça nous occupe de façon spécifique pour soulager les souffrances des plus pauvres. Ça, c'est le devoir de la carité, ce qui est comme mon bras social dans ce domaine. Mais il y a aussi la tâche de l'enseignement, avec la direction de l'enseignement, vous voyez vous-même, l'investissement que l'église de Thiers fait pour assurer aux chrétiens comme aux musulmans une qualité dans l'éducation des enfants. Je ne dirais pas l'instruction, mais dans l'éducation intégrale, qui comprend les valeurs, qui comprend l'esprit et le cœur. Parce que l'église veut promouvoir tout homme et tous les hommes. Voilà donc, résumé, les responsabilités, les tâches auxquelles je me consacre quotidiennement. Bon, il y a dix ans, donc je ne suis plus jeune. Voilà, mais la jeunesse est dans le cœur et dans la motivation, dans l'état d'esprit. Et de ce point de vue-là, je suis jeune parce que je bouge. Le pape François avait dit aux jeunes de ne pas être comme des anciens calfantrés dans le divan. Je bouge, je prends des initiatives, je suis actif. Mais la construction, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais c'est avant tout la construction du cœur et de la communauté. Parce que l'église, c'est la communion, c'est la solidarité, c'est l'amour fraternel et c'est de cela que doivent découler tous les efforts futurs qui permettent, qui favorisent cette communion-là. Et bien sûr, les jeunes construisent une préoccupation majeure depuis le début dans mes responsabilités. Avec les amis, les partenaires, nous avons pu construire cette maison, en tout cas une première phase, qui faisait développer la maison des jeunes. un espace de rencontre, de culture, de formation, d'éducation à la paix, à l'écologie, aux valeurs fondamentales qui structurent l'homme et la société. Je compte beaucoup avec les jeunes. Je ne dis jamais qu'ils sont l'avenir, mais ils sont le présent. On doit s'occuper d'eux pour qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils sont et puissent porter cette société-là. Ce qui se passe dans le pays le montre bien que les jeunes doivent constituer le souci majeur de l'Église comme des politiques. C'est la paix. C'est seulement la paix. La paix qui se construit dans la justice. La justice envers les personnes, mais c'est la justice envers les institutions et envers la justice elle-même. Que chacun respecte l'autre, respecte les institutions, respecte les droits fondamentaux de chaque individu, qui sont inviolables, mais que l'on respecte ce qui nous fait vivre ensemble, sans lequel il n'y a pas de paix possible. Il faut des concessions, mais il faut le dialogue, il faut la rencontre, il faut surtout le déplacement, la rencontre et le pardon. Le pardon qui est une base sûre pour construire la paix, sans rancœur, sans raccule, sans désir de vengeance, et sans mépriser l'autre qui est certes un adversaire politique, mais pas un ennemi. Parce que nous sommes tous mûs, nous devrions tous être mûs par le bien commun, et la paix en occupe une place première. Parce que sans la paix, rien n'est possible. C'est un programme. Parce que ce qu'on a perdu, c'est difficile de le reconstruire. Mais ce n'est pas impossible. La religion est là pour ça. La religion, il faut qu'on respecte les valeurs religieuses. L'homme est fondamentalement religieux. C'est cela que nous croyons. Et les religions véhiculent des valeurs humaines et spirituelles. Mais il faut connaître les religions, il faut écouter les chefs religieux, investir dans ce pouvoir d'enseignement des chefs, en tout cas qui indique la bonne direction morale. Il faut aussi revenir aux fondamentaux, c'est d'abord la famille. Respectons les familles, aidons les familles à s'épanouir. Respectons les droits des familles. Et les jeunes également, le commandement du Seigneur l'a dit, honore ton père et ta mère, ça c'est valable pour tout l'État. Les jeunes n'ont pas inventé le monde. On a besoin toujours de guides, de guides sages, intelligents, qui ont de l'expérience, c'est-à-dire de l'expertise. Parce qu'ils ont traversé des épreuves dans la vie et qui peuvent nous aider à traverser nous aussi les épreuves que nous rencontrons sur le chemin. Les valeurs traditionnelles, familiales, religieuses et spirituelles sont les racines, en tout cas la condition du développement. Seigneur l'a bien compris quand il parlait de culture, la culture englobe aussi la religion. Donc il faut un retour aux valeurs pour construire du solide. Les deux ans, nous j'ai dit, Dieu est le souhaité de me dire, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est-à-dire que je suis en train de me dire. C'est-à-dire que c'est ma vocation, c'est un appel à Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis en train de me dire, que je suis en train de me dire de faire une responsabilité. La responsabilité que vous avez fait est la fréquence de votre pays. En tout cas, vous avez été créé pour des gens qui sont bien élevés. Lorsque vous avez été créé, je suis dit que vous avez été créé pour vous aider à faire la cour. Lorsque vous avez été créé, je suis dit que vous avez été créé pour vous aider à la cour. C'est l'enseignement, la sanctification et le gouvernement. Pour cela, l'église à Thies, il y a des secteurs qui sont les plus difficiles à faire l'éducation, l'école et l'appelage d'hommes et d'autres. Pour moi, je me suis dit que ce sont les plus difficiles à faire. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je n'ai pas besoin d'hommes et d'autres. Pour moi, je suis dit qu'ils ne sont pas en place. Je suis dit qu'ils prennent leur place dans la société, mais avec responsabilité. Nous devons entendre les gens. Nous devons entendre leurs entreprises. Nous devons retourner dans la valeur, dans la valeur, dans la société. Nous devons être en train de se faire. et l'économie de la ville. Nous sommes en train de vous montrer et nous avons à vous, nous devons vous réagir. C'est surtout pour que vos revenus n'ont pas des revenus. Pour que vos revenus ne s'en dîner. Il y a encore une fois. Merci. Si vous souhaitez vous aider vous avez la chance. Sous-nous l'eau. Merci.